Mes chers amis, mes chers frères, mes chers monsieur, mes chers madame, soyez le bienvenu dans notre nouvelle visioconférence organisée par Cris Voix des Victimes sous l'égide de la coordination des organisations islamiques suisse en collaboration avec la Fondation culturelle et islamique de Genève, honoré aujourd'hui par la présence de notre président docteur Farhad Afjahar, honoré aussi par la présence de nos invités, professeur Mohamed Farhad, président de l'Association arabe de la sociologie et enseignant de professeur de sociologie à l'Université ouverte de Jérusalem, docteur Doli Saraf aussi professeur de sociologie de l'Université de Beyrouth et représentante de l'Association arabe de sociologie, notre ami aussi professeur Boumedin Bouyah, secrétaire général de la coordination des organisations islamiques suisse et vice-président de Cris Voix des Victimes. Je vous cède la parole, docteur Afjahar, dans cette visioconférence, on va essayer de traiter le discours de haine à travers la vie politique, à travers l'action politique en général avec des spécialistes comme professeur Mohamed Farhad et docteur Doli Saraf. On attend les autres invités, professeur Saïd de l'Université d'Alexandre de l'Égypte. C'est à vous, docteur Afjahar. Salaam et bonsoir, vos excellences, chers participants, mesdames et messieurs. Le thème de notre réunion d'aujourd'hui est la haine. Il s'agit de la haine en général, mais surtout de la haine contre une religion, une ethnie ou une culture. Nous connaissons toute la guerre de 30 ans entre les catholiques et les protestants au cœur du christianisme. Je veux mentionner un fait sociologique complexe. La haine est multidimensionnelle. Nous ne devons pas seulement regarder la haine d'un point de vue moral et la condamner. C'est trop facile. En plus de toutes les raisons de la haine, que ce soit aujourd'hui ou historiquement, la haine a une fonction sociale et c'est la tragédie de notre époque. Si la haine n'était pas plus douloureuse qu'un mal dedans, nous pourrions rapidement la surmonter. Dans un expériment de sociologie, les étudiants d'une université reçus une liste de 32 différents groupes ethniques culturels. On leur demandait lesquels sont A, très sympathiques, B, un peu sympathiques et C, sont détestables. 30% ont distribué leur sympathie entre les trois groupes, mais 70% ont jugé très clairement. Ils ont dit que quatre groupes ethniques étaient dangereux et vicieux. Ces derniers groupes sont détestables. Le problème est que 24 groupes existaient et que leurs noms étaient familiers et connus, mais quatre groupes culturels avec des noms très étrangers n'existent pas du tout dans le monde. Et les étudiants ont détesté les quatre groupes inexistants. Donc, la haine a une fonction. Elle unit et solidarise les gens qui détestent. La haine crée une communauté émotionnelle contre les victimes. Chers participants, nous attendons avec impatience votre avis d'experte et votre présentation. Je vous remercie. Il vous plaît, commencez. Merci beaucoup, Docteur Orshahar. Merci beaucoup aussi à notre ami, Abdelazek Roweb, qui est avec nous, membre du Kios. Alors, avant de céder la parole à Professeur Mohamed Farhat et à Docteur Doli Saraf, je cède la parole à notre cher ami, Docteur Boumedin. Docteur Boumedin, la lutte et prévention contre la haine, c'est une priorité de travail dans le cadre du cri, voie des victimes ou de la coordination SMX-FIS. Vous avez organisé, ça fait quelques mois, le discours de lutte et prévention contre le discours de haine via Internet. Il y aura, avec l'association arabe de sociologie, une signature de protocole de coopération le 10 décembre avec la coordination SMX-FIS qui va signer plusieurs protocoles de coopération. parmi les thématiques de coopération sera le health speech. Est-ce que c'est la nouvelle conception de travail des organismes et des organisations islamiques ? Ce n'est pas cette conception classique de travail dans un lieu de culte enfermé, on prépare la table de Ramadan et ça suffit. Est-ce que même le FICA, il a travaillé, le FICA avec nous, Mourif Hossein, aussi, secrétaire de la Fondation culturelle SMX-FIS de Genève, il a travaillé sur ces thèmes de dialogue, de lutte et prévention contre la haine, etc. Qu'est-ce que vous dites, Siboumédine, puis je sais que parole à Mourif Hossein, présentant le FICA. Merci infiniment, docteur Dahré. Tout d'abord, merci pour l'organisation, en réjouissant pour l'organisation de conférences scientifiques en ligne. Je salue notre président, Farah Tafsharej. Je vous salue, vous, docteur Dahré. Je salue nos invités, nos chers invités, docteur Mohamed Farhat et docteur Toulis Arraf. Bienvenue à vous tous. Et je salue tous les participants, les membres du kiosque, en Suisse et ailleurs, et tous ceux qui nous suivent. Alors, vous aviez posé, docteur Dahré, plusieurs questions, en réalité. Ces questions s'imbriquent, à mes yeux, et le phénomène de la haine, pour revenir à l'essentiel de l'intervention d'aujourd'hui, est un phénomène tout d'abord universel et qui relève, à mes yeux, avant qu'il soit un phénomène sociologique, c'est un phénomène ontologique, voire même psychologique, parce que l'être humain est doté de cette faculté de détester les autres, de rejeter les autres, de stigmatiser les autres, de discriminer les autres. Donc, c'est une faculté innée dans l'être. Ça, c'est un point fondamental. Et par conséquent, cela exige, si vous voulez, de manière générale, de prime abord qu'il y ait une éducation de l'âme, comme le disent les psychologues ou comme le disent, de manière générale, les éducateurs, une éducation de l'âme en corroboration, en conformité avec les normes d'une certaine société. Et nos sociétés ont une éthique. Toute société a une certaine éthique. Alors, bien sûr, le barème n'est pas le même pour toutes les sociétés, pour toutes les nations, pour tous les pays, mais il y a ce que moi j'appelle et vers quoi j'appelle une éthique universelle vers laquelle nous devons tous converger vers la réalisation de cette éthique universelle. Alors, la haine s'instruit, vous l'avez bien dit, docteur Afsha l'avait bien annoncé, la haine aussi est un phénomène de solidarité. C'est un regroupement autour d'une notion de détestation, de rechets de personnes ou d'un groupe de personnes, sociologiquement parlant, qui peut être, qui instrumentalise, si vous voulez, un trait extérieur de la société ou des individus ou un trait intérieur. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie, on pourrait développer le sentiment ou développer, si vous voulez, cette faculté de haine et l'exprimer manifestement dans nos sociétés, aujourd'hui, surtout aujourd'hui avec la folie, si vous me permettez l'expression, des réseaux sociaux, notamment. Et je crois que le docteur Dolissaraf avait déjà apporté cette thématique dans les précédentes conférences, et que cette stigmatisation, solidarisation d'un sentiment collectif de rejeter une certaine ethnie, un certain trait physique à titre de peau, nous avons une haine, la haine peut jaillir à tout moment, à cause de la couleur de la peau, à cause de la provenance des individus, à cause de la provenance de nos parents, de nos ancêtres parfois. Et notamment, ce sentiment, il est partagé, il est vécu dans les sociétés occidentales et européennes, à cause parfois de ce que moi j'appelle l'accent, tout simplement, dialectal ou l'accent linguistique. Parce que vous avez un accent qui marque votre origine dans un pays étranger, notamment en Europe ou aux États-Unis. À ce moment-là, vous pouvez vivre une situation, un début de situation de haine par rapport à votre action. Donc, les éléments et les facteurs, les multifacteurs, comme vous l'aviez bien précisé, explicité, docteur Dahari, il y a une pluralité incommensurable. Ils sont mensurables, mais sociologiquement, peut-être, je laisserai le soin à nos sociologues aujourd'hui de revenir sur ce point. Sociologiquement, vous avez des schémas qui s'installent sociologiquement parlant et qui fabriquent la haine, qui nourrissent la haine, qui nourrissent la bête de la haine, qui est quelque part un produit qui relève de la responsabilité de l'homme. J'avais commencé par l'ontologie, la question de l'ontologie qui est fondamentale, parce que, tout d'abord, c'est une faculté humaine, et face à cette faculté déviante de dérivée humaine, il faudrait une éducation. Et si on regarde, si vous voulez, sous l'axe de l'éthique universelle, l'éthique de la religion, à titre d'exemple islam, on pourrait étendre l'exemple à d'autres revêtements religieux ou au sagesse universelle. Vous avez, par exemple, à titre d'exemple en islam, je dis que c'est un exemple, vous avez toute une éthique d'éducation spirituelle, d'éducation de l'âme, qui s'impose et qui est perpétuée, si vous voulez, depuis le prophète Mohamed, alayhi salam, jusqu'à l'âge. Alors, malheureusement, les problématiques qui se posent, par exemple, à une éthique spécifique à une religion donnée, ne se transposent pas réellement dans les sociétés actuelles, pour des raisons que les sociologues expliquent d'une manière, que les psychologues expliquent d'une autre manière, mais vu que le sujet de notre sujet aujourd'hui, c'est aussi de porter le regard sur une analyse de l'apport ou de la discipline de la politique, en tant que quart de gouvernance et quart de capitulation et de prise de pouvoir, parfois pour les peuples, mais parfois aussi contre les peuples, comment cette discipline fait aussi la promotion, le développement de l'âme, notamment vis-à-vis de la notion de la xénophobie. Détester le fait, c'est ce qu'on appelle, c'est ce sentiment ou ce phénomène de détester celui qui vient d'ailleurs, qui nous renvoie à la notion de la barbarie, appelez-vous, qu'entre les Romains et les Grecs, les uns considéraient les autres comme des barbares, ceux qui viendraient de donc dehors de la cité, d'en dehors du règne, du règne et qu'il est considéré comme barbare, comme sauvage, etc. Vous avez une connotation qui se développe de manière assez systématique ou systémique, vu que le terme aujourd'hui est extrêmement en vogue, et qui produirait dans la société ces phénomènes. Et le pire dans tout cela, c'est que la question de la haine dans le discours politique, aujourd'hui, elle est quelque part officialisée. Vous avez des politiques, voire même des partis politiques, vous avez même des penseurs qui font de la politique, et la politique aussi, c'est un bien commun, si vous voulez, n'importe qui a le droit de faire de la politique, avoir une opinion politique, qui font le promouvoir des traits ou des éléments qui produisent la haine, qui elles-mêmes nous conduisent, qu'on le veuille ou pas, infini à la division, à l'opposition, à la violence. Et comme on l'avait constaté ces dernières années, notamment en Europe, je peux prendre l'exemple de la France, la Belgique et d'autres pays européens, à ce qu'on appelle à la terreur, avec une certaine problématique qui est née aussi de l'usage de ces événements, l'usage de ces événements fait nourrir la haine. Alors bien sûr, comment y remédier ? On aura peut-être toute la soirée pour y répondre, et notamment, sociologuer les autres intervenants, mon cher Maurice et d'autres, tout dépend de là où on amorce et on aborde la question. Pour ma part, c'est une question existentielle, spirituelle. D'abord, sur le plan religieux, mais aussi sur le plan humain, des sciences humaines, il y a une problématique gravissime dans nos sociétés par rapport à un manque d'éducation, un manque de civisme, un manque de discipline aussi, et ça commence dans le premier socle. Et ce premier socle, c'est la famille. Donc, c'est une question qui appelle à la vigilance et à un travail avec les familles. Et vous l'aviez abordé, et j'en finis avec ce point, Dr. Dahri, vous aviez dit comment aujourd'hui l'optique de la coordination des organisations islamiques suisses et le crime, une fois des victimes, optent ou mettent en œuvre leur stratégie pour traiter ces questions, non de manière biaisée, si vous voulez, de manière beaucoup plus objective, beaucoup plus ouverte, et qui se nourrit des expériences et des expertises du monde. C'est s'ouvrir vers le bassin méditerranéen. Qu'on le veuille ou pas, le continent européen, à mes yeux, ce n'est pas seulement un point de vue géostratégique, le continent européen, il donne à la fois sur le bassin méditerranéen, à la fois sur la mer du Nord. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait, et l'apport et la présence de Dr. Souley Savav, de Dr. Mohamed Farhaz, Dr. Chabane Seyyed, qui va certainement nous rejoindre, et je crois qu'il a des problèmes techniques, Dr. Dahri, pour pouvoir se connecter depuis l'Égypte. Cet apport montre bien qu'il est plus que nécessaire, qu'il est aujourd'hui obligatoire, de diversifier les expériences parce que ces phénomènes sont nourris, notamment si je prends l'exemple de l'immigration. L'immigration est un phénomène extraordinairement du bassin méditerranéen, entre le Proche-Orient, entre la rive du Sud et la rive du Nord, et le Proche-Orient et l'Europe occidentale notamment, et par conséquent, ça interroge tous les experts et tous les pays sont concernés, tous les experts sont concernés, tous nos sociologues, nos psychologues, nos éducateurs, nos experts, et aussi nos politiques. Je reviendrai sur le discours politique, c'est mon dernier mot pour ne pas prendre beaucoup de temps, Dr. Dahri. Le discours politique se décompose, si vous voulez, en ces deux vocables. Le terme politique, siyessa, est le discours qui est à la fois, qu'on pourrait traduire par le hadith, le maouzoun, le muwajjah, les homours hassassa'oula. Donc, c'est un discours qui est orienté vers des choses sensibles ou pas. Et aujourd'hui, majoritairement, avec le phénomène de droitisation politique en Europe, qu'est-ce que cela signifie ? Il y a un travail, un matraquage pour dire que tous les mots, les problématiques sociétales en Europe sont à cause des autres, sont à cause des émigrés qui viennent, les réfugiés, ceux qui fuient la guerre ou ceux qui fuient la misère. C'est un discours lui-même victimiste. On est déjà dans un discours, sa première qualité, c'est un discours victimiste. On utilise la victimisation pour dire nous sommes victimes des autres et que tous les mots, tout ce qui ne marche pas, il est à cause de l'étranger, de celui qui vient d'ailleurs. Alors déjà, ça pose, si vous voulez, ça pose le débat, ça pose le curseur sur l'irresponsabilité totale, si vous voulez, des gouvernants, les premiers responsables, à mes yeux, de manière générale et non pas de manière totale, c'est que ce sont les politiques menées dans ces pays qui doivent rendre des comptes, si vous voulez, au peuple qu'il dirige et qu'il gouverne, qu'il gouverne, et non pas ceux qui viennent de l'étranger. La tradition des réfugiés et de la question de l'immigration, elle est antique en Europe. L'Europe elle-même est constituée d'immigrés, qu'on ne le veut ou pas. L'histoire en témoigne. Et nous avons cette tendance dans le discours politique à pointer le doigt ou à mettre l'index, si vous voulez, une mise en index d'une certaine immigration qui n'est plus une immigration, parce que la majorité des habitants en Europe qui ont ce caractère ou cette conviction, notamment par rapport à l'islam, qui sont musulmans, deux fois, sont souvent des autochtones. Ils sont des européens, ils sont français, ils sont espagnols, ils sont belges, ils sont suisses, ils sont allemands. Et donc vous avez cet amalgame dans le discours qui ferait, si vous voulez, le prendre toute une partie, mettre en index toute une partie de la population nationale européenne pour, comme bouc immisère, des défaillances politiques, des défaillances aussi sociales, sociologiques, de la mise en place de programmes sociologiques pour l'éducation, contre la paupérisation, contre la pauvreté, pour la formation des jeunes, etc. Et peut-être on aura l'occasion d'en approfondir tous ces points avec nos chers collègues. Je vous remercie, Dr. Dahri. Alors peut-être votre micro, Dr. Dahri. Juste Maurice. Maurice, secrétaire général de la Fondation Islamique et Culturelle d'Elbaït, notre partenaire de Genève, FICA. C'était vous, Maurice ? Merci beaucoup. J'aimerais bien te poser une question, Maurice. Aujourd'hui, les musulmans sont les victimes, les victimes du premier rang, de discours de haine, de diabolisation, de racisme, etc. Mais ce sont des victimes oubliées, marginalisées. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que c'est le défaut des musulmans, des structures représentatives des musulmans ? Est-ce que c'est un problème de société d'accueil qui accepte tout sauf être un musulman ? La question est très profonde. Ça mériterait une réponse plus longue que le temps qui nous est imparti et probablement d'une personne mieux qualifiée que moi. Moi, je peux parler de mon expérience à travers les trentaines d'années que j'ai passées au sein de la communauté, à organiser la communauté et à aider nos frères et sœurs musulmans. Et il y a pour moi trois choses qui ressortent à chaque fois comme point commun. La toute première, c'est la haine vient souvent de l'ignorance. Et l'ignorance associée à une menace, qu'elle soit réelle ou pas. Les gens se sentent, à cause de leur ignorance, se sentent menacés par quelqu'un qui est quelque part différent. On peut se sentir menacés, peut-être physiquement, mais aussi par rapport à ces valeurs. Et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent en Europe, avec cette haine qui est envers l'islam. Ils sentent par leur ignorance que les musulmans menacent leurs valeurs et leur culture, ce qui n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, il y a beaucoup de musulmans européens. J'en fais partie, bien que naturalisés, mais il y a aussi beaucoup de musulmans qui se sont convertis à l'islam. Et d'ailleurs, ce que le docteur Farah Tafshar a mentionné au début, c'est la liste des organisations envers lesquelles on avait la haine. Et deux d'entre elles n'existaient même pas, mais elles avaient des noms étrangères. Et les gens les ont quand même citées. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a un élément important d'ignorance dans la haine. Le deuxième aspect qu'on retrouve, c'est justement l'intolérance. Parce qu'on a souvent une haine envers quelque chose qui est différent. Et si on ne tolère pas la différence, ça peut amener à cet état d'esprit de haine. Donc, la tolérance est très, très importante. Vient s'ajouter ensuite l'effet de groupe, je dirais. On trouve rarement la haine, en tout cas, moi, je parle vraiment de mon expérience qui n'est loin d'être une étude très vaste. Je parle vraiment de mon expérience en tant que personne qui a été active dans la communauté musulmane, a organisé la communauté musulmane en Suisse, à Genève en particulier. On retrouve rarement des loups solitaires qui ont la haine. C'est souvent des gens en groupe qui partagent une idéologie et qui ont tendance à, on dit ça en anglais, le « echo chamber ». C'est-à-dire que comme ils n'ont pas de contact avec les autres personnes, ils restent entre eux et puis ils se alimentent eux-mêmes avec leurs idées et leurs pensées. C'est de là qu'on arrive à un momentum où on devient intolérant et ensuite, après l'intolérance, vient la haine. Et malheureusement, il y a des groupes qui prétendent être musulmans que moi j'appelle les « takfiri ». Je ne sais pas si vous avez un autre terme en arabe, mais je catégorise tout ce qui est Al-Qaïda, Daesh, Taliban, tous ces groupes-là dans cette idéologie « takfiri » où justement on retrouve cette intolérance. Pour moi, la définition de quelqu'un qui est takfiri, c'est « mon islam, c'est le juste et le pur » et on ne tolère pas d'autres, n'importe quelle idéologie doit être massacrée, doit être détruite, doit être tuée, doit être assassinée. Et c'est les musulmans qui sont les premiers victimes de ces groupes parce que ces groupes-là, ils sont présents en grand nombre dans les pays musulmans et ils prennent comme première cible les musulmans qui pensent différent, qui ont un islam qui est différent, qui ont une vision de l'islam qui est différente à la leur. Ce sont les premières cibles. D'ailleurs, on voit récemment, c'était hier, je crois, dans la presse, il y a eu de nouveau un acte terroriste dans une mosquée. Ils vont dans une mosquée, ils mettent des bombes et ils se disent musulmans, une mosquée chiite, ou de nouveau malheureusement en Afghanistan, il y a eu beaucoup de morts. Donc pour moi, c'est ces éléments-là. Et dans les solutions, il faut trouver des moyens pour avoir le dialogue avec les gens qui ont une pensée qui est différente de nous, qui ont une idéologie qui est différente à la nôtre, pour qu'on puisse mieux se comprendre, effacer cette ignorance et développer la tolérance entre nous. Ça, je pense que c'est très important. Et c'est justement un des objectifs et du kios, et de créer des voix des victimes et de FICA à travers ce genre de conférences, mais aussi à travers d'autres actions. Et nous devons continuer sur ce schéma. Merci beaucoup Maurice, merci pour la qualité de travail de FICA. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à madame l'ambassadrice du Congrès islamique de Genève, qui est présent avec nous. J'espère qu'on va discuter avec elle prochainement, une coopération avec l'Africa surtout, et avec la coordination des organisations islamiques suisses. Permettez-moi, mes chers amis, de saluer et de valoriser la présence de madame la docteure Doli Saraf, malgré la situation difficile de Liban, Liban qui est en train de payer la facture trop chère des décennies de corruption, de mauvaise gestion en public, et d'un complot aussi mené par un complot connu, mené par... Nous sommes solidaires avec Liban, nous sommes solidaires avec le peuple libanais dans ces situations. Et permettez-moi, professeur Mohamed Farhad, je sais que vous êtes un homme galant et aussi généreux. Permettez-moi, parce que le docteure Saraf, je sais qu'il y a des problèmes de continuité, d'internet, d'électricité, etc. Permettez-moi de céder la parole à le docteure Saraf. Allah fâdlique, c'est Mohamed. Fâdlique, le docteure Saraf. Saraf, Tina. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada du communiqué sur la compétition de l'am pleure deságumes. La compétition de l'am pleure des employés par l'am pleure des éducateurs et le domaine des éducateurs et l'am pleure des éducateurs. Je pense que l'am pleure des événements du public, mais l'am pleure des éducateurs et l'am pleure des éducateurs. Pourquoi ? Parce que en ce qui concerne l'am pleure des éducateurs et nous en parlez des éducateurs. Et j'ai ajouté cette vue de l'évoire de l'évoire de l'évoire, qui a parlé un Hakin Chaldon qui est la villeur l'évoire. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Permettez-moi de saluer la présence de son Excellence M. l'Ambassadeur de l'Arabie Saoudi. Merci beaucoup, je m'excuse. Merci à vous. Donc vous revenez sur la cause en réalité qui est produit selon vous quelque part et de manière générale et inextricable. Donc la haine, c'est ce phénomène du racisme. Et ce phénomène du racisme, bien sûr, il a des dimensions et des finalités diverses. Donc j'avais abordé une partie et vous mettez le doigt sur la partie du champ politique, et en matière du champ politique, vous dites que véritablement ici, il y a un apport indéniable de la sociologie. La sociologie a beaucoup apporté là-dessus. Pourquoi elle est fondamentale sur ce plan-là ? Parce qu'en réalité, la haine concerne des groupes, des individus en groupe, et non pas une certaine individualisation, donc une sorte de groupe sociaux, et qui elle-même se nourrit, suite aux nombreuses recherches qu'il démontre, de la radicalisation, une radicalisation qui a elle-même certainement des éléments causateurs. Et en pratique, vous expliquez que cette conception de la radicalisation, réellement, elle est le fruit de l'inconscience de l'individu qui nous donne ou qui engendre une haine collective, une solidarité collective pour produire de la haine. Et bien sûr que la politique, vous citez un exemple d'un adage au Liban, que le monde politique est un monde, si vous permettez l'expression sale, je crois que la réalité est assez identique un peu dans le monde entier, et que les groupements, les mouvements qui développent ce sentiment, qui sont nourris par ce sentiment de haine, vont exploiter les peuples ou les individus pour pouvoir arriver au pouvoir, parce que c'est une question de pouvoir, par le biais de cette inconscience de l'individu. Donc vous mettez le doigt d'abord sur l'individualisation, qui, au profit du collectif général, qui promue une telle notion d'aujourd'hui. Merci à vous, mon. Alors, avant de l'individu, ce n'est pas la matière de ces juges internationales, ou la politique d'un action, ou la politique financière, ou l'arripte, ou la politique financière, si cela s'assionait à la politique des juges internationales, ou la politique financière, la politique prendra, si la politique, la politique, quand cette politique est-elle, elle aθée, ou la politique, sur une autre forme, dans les naturais, Donc, par exemple, il y a beaucoup d'autres pays, et je vais donner un exemple sur le Liban. Dans le Liban, si nous regardons à l'échelle politique de l'État, nous trouvons qu'elle est en cause de l'échelle de l'échelle de l'État. C'est une émission de l'échelle des pays, et l'échelle des pays, et l'échelle des pays, est aussi une émission de l'échelle de l'État. En ce cas, l'échelle des pays est en cause de l'échelle des pays. Quand on se déjouer des pays de l'éternité, c'est une émission de l'éternité, c'est une émission de l'éternité. Par exemple, l'éternité, ou l'éternité, ou les mouvements d'éternité, nous déjouer des pays de l'éternité. On se déjouer des pays de l'éternité. C'est une émission de l'éternité. On se déjouer des pays de l'éternité, c'est plus que l'éternité. C'est qui est qui est la possibilité des pays de l'éternité. Ce que l'éternité, c'est-à-dire, c'est une émission de l'éternité. Il y a un éternité de l'éternité, il y a très complexes qui sont les pays de l'éternité. Donc, l'éternité est que chaque député a-touré le chassé qui se déroule avec le chassé qui se déroule. La deuxième question était qu'est-ce que tu sais pas les bâtiments de ce chassé ? D'aider-nous ce qu'est-ce que les bâtiments de ce chassé ? Ce qu'est-ce que c'est le chassé ? Parce que, en tant que l'éducation, il y a eu un peu de nombreuses qui ont voulu savoir des choses. Ce qui concerne l'éducation, c'est la communication, la politique sociale, la politique, 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 la politique et la politique. Et bien sûr, la lecture ne s'est-à-dire pas dans l'éducation. et je suis en train de vous avec vous dans une nouvelle vidéo qui concerne l'ancienne et la culturelle et je pense que nous avons besoin d'une établissement sur les questions 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 que vous avez dit Merci infiniment, Docteur Salaf. Alors, vous expliquez que, bien sûr, les partis politiques, de manière beaucoup plus précise, exploitent par le biais de cette radicalisation de manière générale les consciences du peuple et des individus, et souvent jouent sur l'aspect religieux, une radicalisation religieuse des NIA. Et vous prenez l'exemple du Liban, à titre d'exemple, où souvent vous avez une distribution au Liban, une sorte de cartographie, où vous avez le Liban, quelque part, est composé de groupements nationalistes, sectarisant entre parenthèses, pour bien définir le sens, à mon avis sociologique. Vous me corrigerez, Docteur Salaf, et que c'est cela qui va nourrir, c'est cela qui va nourrir en réalité et qui va mouvoir, si vous voulez, les actions, les actions des individus. Et vous notez, de part vos recherches en tant que sociologue, que souvent les moments les plus propices et les moments qui enregistrent le plus de détestation et de haine, ce sont les moments des campagnes électorales. C'est au moment où on mène les campagnes électorales, pour la présidentielle et autres, où le style de la virulence verbale, discursive, exploite, si vous voulez, ce sentiment et développe cette notion et ce phénomène de détestation et de haine envers les autres. Donc, c'est le moment les plus propices, selon vous, à ce qu'il y a une manifestation accrue de ces sentiments. Suite à une enquête que vous-même, vous avez une enquête scientifique auprès des lycéens au Liban, en posant la question à quelle composante ou à quelle idéologie, quelque part, ces lycéens appartiennent. Alors, vous avez remarqué, étonnamment, en tout cas, que c'est souvent, chacun répond comme s'il appartenait à une idéologie particulière, nationaliste et sectorisante, et que, en réalité, la deuxième question de votre enquête lève le voile que les lycéens eux-mêmes ne connaissent rien au principe des partis ou, en tout cas, de leur appartenance idéologique et nationaliste auxquels ils appartiennent, et que cela, bien sûr, à juste raison, enfin, à tort, quelque part, relève de l'éducation elle-même, parce qu'on est, on grandit dans un tel contexte. Et que parmi les solutions par rapport à ce constat, quelque part problématique, parce qu'il y a de l'ignorance, vous mettez le doigt aussi sur l'ignorance, ces lycéens ignorent, en réalité, les principes auxquels ils appartiennent. Comme solution, il y a un manque. Il faut travailler, notamment, sur le pardon, le mutuel, la conciliation, l'acceptation des autres, le civisme, le civisme, notamment. Oui, vous. Merci beaucoup, Médiane. Merci. J'aimerais bien souhaiter le bienvenu à notre cher ami, Amir Marach, qui est président de Fika. Je salue aussi la présence et les efforts fournis par notre cher ami, Frédéric Ferry, qui nous soutient au niveau technique. Merci beaucoup. Si je cède la parole à notre cher ami, Professeur Mohamed Farhat de l'Université de Jérusalem, est-ce que vous pouvez activer le son, Maurice, de si Mohamed ? Professeur Mohamed ? Professeur Mohamed Farhat est professeur à l'Université de Jérusalem, enseignant de sociologie. En plus de ça, il est le président de l'association arabe de sociologie. C'est à vous aussi, Mohamed. C'est à vous aussi, Mohamed. Soyez bienvenu d'un symbole de Jérusalem, Jérusalem qu'on l'aime beaucoup, qu'on l'adore beaucoup et on rêve de sa libération. C'est à vous, Sidi Mohamed. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à vous, Sous-titrage Société Radio-Canada والضرورة والحاجة لمقاومة الكراهية وأثارها السلبية في حياة المجتمعات وفي الروابط والعلاقات القائمة على مستوى العالم برمته لأن الكراهية في الحقيقة ليست نوبة أو حالة طارئة أو لحظة عابرة تذهب وتأتي وتذهب بل هي بالمعنى الحقيقي وبالمعنى السيسيولوجي والتاريخي منتوج ثقافي نفسي تربوي اجتماعي سياسي اقتصادي وأي معالج له يجب أن تتوجه وأن تركز على العناصر والعوامل التي تنتجه لأن العلة توجد هناك المرض والكراهية ولكن العلة توجد في البنية وفي السياق الوقع والسياق الذي ينتج الكراهية وواقع مركب وماكر ونئيم وفي الإجابة عن سؤال الندوة يمكن أن نقول إن وضع إجابة مبدئية بسيطة وكسيرة عن السؤال المطروح تفضي بنا إلى قول بسيط ويمكن تهذيب الكراهية إذا توفرت الشروط والمتطلبات التي تفضي إلى ذلك ولكن لا يمكن وضع حد نهائي للكراهية هذا من جهة عند هذا الحد يمكن التوقف ولكن موضوع الكراهية يملع علينا تناوله في سياقاته الفعلية والحقيقية لأن الكراهية في أصلها هي واحدة من القوى الموجودة في طبيعة الإنسانية ويقوى أساسية ومؤسسة في التاريخ السلبي للبشر سواء في نطاق مجتمعاتهم أو في نطاق روابطهم وعلاقاتهم ولا يمكن تصور الحياة بدون شكل ما من أشكال الكراهية والتساؤل عن أصل وجود الكراهية في الإنسانية هو مسألة غير مضحة وعن الجانب المرضي والمدمر فيها هو أيضا مسألة مؤكدة ولكن السياق يملع علينا أن نرى الكراهية في تحولها لقيمة ولفكرة وممارسات وسياسات واعتقادات عند الجماعات عند المجتمعات وحتى عند الدول وتتحكم بعلاقة الناس بأنفسهم وعلاقتهم مع الآخرين وعلاقة الثقافات والشعوب مع بعضها البعض نعرف كمان أن كل الدعوات الدينية والأخلاقية الوضعية قد تعاملت مع الكراهية كمرض مدمر وكعيب أخلاقي وكتهديد وكضرر وكعدوان على الطبيعة الإنسانية السوية والإيجابية وعلى الحياة كفرصة وهباء لكن سلوك البشر خالف كثيرا اتجاه ونداء الدعوات التي وجهت لهم من أجل أن يعيشوا بصورة أكثر توازمة في الحقيقة نستطيع أن نرى الكراهية في مستويات مختلفة ونلمسها في حيثما ولينا وجوهنا ولكن في مستويين أساسيين يمكن أن نعاين فيهم الكراهية والأشكال التي تتظهر بهما وهما المستوى الأول يرتبط بالحياة الاجتماعية ويوميات الناس والمستوى الثاني والأخطر يرتبط بالحق السياسي لأن الحق السياسي وحق الحساس وحق المؤثر وحق يلعب دورا مهما في الضبط وهيكلة وتوجيه وتنظيم وتربية الجماعات والمجتمعات بالواقع الفانية يقول أن كل المجتمعات متخلفة في كل العصر وفي كل المعصر لديها موروث معين من الكراهية ورواسب معينة أيضا من الكراهية هذا الأمر يقوم في المجتمعات التي يوجد فيها ثقافة مواطنة وعدالة ومساواة في سياق منظم بصورة أو بخرى ولاحظنا في الآونة الأخيرة أنه أصبح هذا السياق منفلت يعني كما يعبر عن ذلك في الدول الأوروبية أو في المجتمعات المتوترة والمازومة تشكل الكراهية قاعدة أساسية من قواعد العلاقات والروابط القائمة بين الناس وبعضهم البعض بين المكونات الاجتماعية بينهم وبين الدولة وبين الدولة وبينهم بكل حال من الأحوال الفوارق بين هذه الجماعات في مستوى الكراهية ورواسبها يرتبط بسياقات تشكلها التاريخي والتربوي والنفسي ودرجة التمدن أو الاجتماع الإنسان التي توصلت إليها ومستوى الوعي المتحكم في هذه المجتمعات كنماذج فينا نشوف مورثات أو حالات من الكراهية في بين الشرق والغرب ويوجد بين الإسرائيليين والعرب أم في ناحية ويوجد بين الإغريق والأتراك على رأي إدوارد سعيد يمكن القول بأن جدالية تكون موقف بين الأنا والآخرين واختراع الآخرين وعمل هذا في الاستشراك هي واحدة من الجداليات الأساسية التي تحكم التاريخ في الغرب مثلا هناك من يصنع على نانفوبيا الإسلام ويشتغل في العمل السياسي على هذا الأساس والكراهية تتوجه إلى الإسلام وليس إلى المسلمين فقط وهذا خطأ جوهري ومنهجي وأخلاقي كبير لأنه ممكن تلقى مسلمين غير ملائمين وغير مناسبين أو يمكن أن يقرأوا ولكن سحب ذلك على الإسلام وخطأ جسيم زي ما كمان ممكن تسحب كرهك للإسرائيليين أو الاحتلال الإسرائيلي على اليهودية وكراهية المسيحيين على المسيحية بكل حال من الأحوال كما يوجد في الغرب مشكلات وحاملين ومنتجين وصانعين للكراهية كمان في العالم العربي والإسلامي كمثال إن التركيبات وقوة تكره نفسها وتكره الآخرين من بني جلدتها تكره الآخرين الأشقاء وتكره الغرب دون أن تعرفهم مثلما هناك من يكرهون الإسلام دون أن يعرفهم على هذا حال حلف الكراهية في السياقات أو ما يمكن تسميته بحلف الكراهية في السياقات التي نعيش فيها الداخلية والخارجية هو حلف قوي ومرشح أن يزداد بقوة أو أن يتطور وأن يتوسع من حيث قدرته على الانتشار والتشكل كحالة مركزية أساسية تحكم العلاقات داخل المجتمعات وفي مستوى العالم هذا الحلف يتزود من موروث تسلطه سواء كان استعماريا أو من البنيات الفاسدة المحلية من الفشل ومن الجهل ومن التخلف ومن الفقر وغياب العدالة ومن السياسات الخاطئة ومن تنمية سوية الفهم أيضا أستاذ محمد تسمح أن الأستاذ بومدي في نفس الوقت لا مرة واحدة بترجمه لبعض الأفكار مرة واحدة ماهو 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 par votre présence. Merci pour votre présence avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 C'est-à-dire qu'on a créé l'éducation de l'éducation C'est-à-dire qu'on a créé 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 l'éducation Ce n'est pas un défaut éthique Mais elle est aussi Un agresseur qui agresse La nature même des choses La nature même de l'être humain Et qui influe de manière Subséquente Le comportement des êtres humains Vous pensez qu'il y a Deux fondements Très très importants selon vous, pour pouvoir traiter ce phénomène ou appréhender ce phénomène de la haine, à savoir, on ne pourrait aborder ce travail, l'amorcer que sur deux plans, le champ politique, de manière générale, qui est le plus important et le plus central, et bien sûr, la vie sociale entre les individus, voire entre les groupes, si j'ai bien saisi. Et vous rappelez aussi que l'héritage des sociétés, elle peut être aussi un phénomène d'héritage des sociétés, donc un héritage qui s'inscrit dans l'histoire, et qu'en regardant ce plan de l'héritage des sociétés, on a deux modèles, grosso modo, peut-être qu'il y en a un troisième, que moi je relève personnellement. Vous avez une société qui est déstabilisée, vous avez des sociétés qui sont stables, qui sont régies par une loi, par une harmonie entre ces administrés, alors en face, vous avez des sociétés qui sont instables, parce qu'il y a l'injustice, parce qu'il y a la pauvreté, parce qu'il y a des frictions par rapport au pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de phénomènes négatifs. Et donc, tout dépend de ce contexte, de la nature de la société, que le phénomène de la haine se manifeste, intensément ou pas. Et cela nous ramène, de manière générale, à analyser ce phénomène par deux points pivots, la contextualisation, et la conscience collective et généralisée. Bien sûr, vous dites que, vous posez, vous revenez à la question de la conférence d'aujourd'hui, à savoir comment faire, comment prévenir la haine dans le discours, et plus par extension dans le champ de la politique, dans le discours politique, notamment, bien sûr, en Orient et en Occident. Et vous dites qu'il faudrait, à minima, deux grandes réponses, à savoir qu'il faudrait une conscientisation, une nouvelle prise de conscience, une conscientisation des sociétés. D'abord pour elle-même, et puis une conscientisation entre les sociétés, entre Bain el-Mustabat. Et que, vous rappelez aussi que, selon vous, il n'y a pas de base pour y remédier de manière définitive contre la détestation, parce que c'est un phénomène social qui se transmet aussi dans les sociétés. Et vous dites que, pour pouvoir bâtir cette conscientisation sociale d'une société donnée ou d'une société donnée avec d'autres sociétés, il faudrait créer ou réaliser une sorte de foi commune à ces sociétés ou au sein de la même société. Et que cette foi commune ne pourrait être réalisée que par une volonté puissante, une volonté suffisante qui apaise les peurs dans une société. Et comment on fait réellement ? C'est de sortir de tout ce qui est négatif, tout ce qui est dysphorique dans une société, vers une haute éthique. Et vous vous rappelez aussi que dans les sociétés, c'est un phénomène que je partage d'ailleurs avec vous, que dans les sociétés où on a le plus de droits, le plus de justice, nous avons une moindre manifestation de la haine. Et dans les sociétés où, parfois, on n'a pas beaucoup de droits et on a des échecs, à la fois politiques, sociologiques, éducatifs, etc. C'est là où la manifestation de la haine est beaucoup plus intense, beaucoup plus accrue. J'aimerais bien, s'il vous plaît, qu'on a perdu, si Mohamed va revenir, vous savez bien, tout le monde, la qualité des services fournis pour les quartiers arabes à Jérusalem. On salue et on exprime notre solidarité avec nos frères et sœurs arabes de Jérusalem. Merci infiniment, docteur Dahri. Alors, il est parti. Il va revenir, incha'Allah. Voilà, il va revenir, certainement. Comme Jérusalem. Il rappelle, et c'est les deux derniers points dans son intervention, que l'islamophobie est orientée, fait partie des manifestations de la haine. Et c'est une haine mal orientée, mal posée. Et la haine est une haine parce qu'elle est non seulement orientée vers les musulmans, les citoyens eux-mêmes, mais elle est orientée vers l'islam. Et c'est la plus grande et grave erreur, selon lui, dans les sociétés occidentales, orientales et notamment, en tout cas dans les deux, en Orient et en Occident. Et que, selon lui, malheureusement, le parti de la haine, et c'est sa vision sociologique, le parti de la haine, il est puissant actuellement dans le monde, en tant que sociologue, bien sûr, et qu'il a encore beaucoup d'avenir parce qu'il se développe très, très rapidement dans les sociétés occidentales. et sa propagation est quasi assurée aussi par, à la fois, l'héritage colonial qui participe à maintenir la présence de la haine, et, bien sûr, tous les phénomènes chaotiques dans une société de mien, à savoir la pauvreté, l'ignorance, la malcompréhension des choses, le non-accès à la connaissance, la non-ouverture vers les autres, etc. Voilà. Docteur Dahré ? Donc, voilà, c'était... Il m'a envoyé un message, donc je prends le relais. Je souhaite la bienvenue à Dr. Massoud Chajere. Je vais demander à mon frère de faire l'introduction de Dr. Massoud et de l'Islamic Human Rights Commission, travaillant lui-même pour cette organisation à temps partiel. Je donne la parole à mon frère, Djawah Dr. Sam. Bonne soirée à tout le monde. Voilà. Le Islami Human Rights Commission, c'est une ONG basée à Londres. On ne t'entend pas très bien. Je ne sais pas si c'est un problème avec le micro ou... Ok, attendez. Là, vous m'entendez ? C'est mieux, oui. C'est mieux, oui. C'est mieux, comme ça. Ok. Bonne soirée à tout le monde. Donc, l'Islamic Human Rights Commission, c'est une ONG de 3 ans basée à Londres, en Royaume-Uni. Elle a le compte consultatif de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de 2017. Mes activités sont la société, le travail de votre cœur, et puis... Pardon, je m'excuse d'interrompre. Ta voix vient et part, vient et part. Je ne sais pas s'il y a un problème avec le micro. Est-ce que tu as un autre micro ou un autre appareil avec lequel tu peux te connecter rapidement ? Excusez-moi pour ce contre-temps à cause de problèmes techniques. Alors, vous m'en parlez, là ? Oui, là, c'est clair. Oui, là, c'est clair. Ok. Désolé pour les problèmes techniques. Alors, bonne soirée à tout le monde. Donc, l'inflammation, c'est une réalité de problèmes basée à Londres, au Royaume-Uni. Et puis, nos activités sont l'advocité où on traite les sujets qu'on offre. Et puis, on défend des défenseurs des droits de marines qui sont en verticalité. Et puis, on regarde aussi les réflexions de l'espace pour la particularité. Et puis, on a deux autres départements, un département de recherche et un département légal. Et puis, normalement, lui, le statut, le statut, le statut, le statut, le statut, le statut, le statut. Alors, monsieur, 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 c'est un des profondateurs de l'Islamic Human Rights Commission. Je vous parlez en anglais. Mais, je vais parler en anglais. C'est le statut de son anglais. The Islamic Human Rights Commission a human rights NGO based in London, UK. Les activités sont à l'advocacy, où les topics sont usually comme l'Opia, les human rights defenders, les sociétés, et on a deux autres departments, les researches et les leaderships. Et l'Islamic Human Rights Commission a participé depuis 2007. Maseb said he was one of the co-founders of l'Islamic Human Rights Commission, and he also has the organization. Thank you. Brother Masood, over to you. Thank you. Thank you very much. Jazakallah khair. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My greetings from dark, rainy London to all of you around the world. And I hope and pray that you're all well and sort of coping with this pandemic, which has basically turned our world upside down and sort of created so much suffering for everyone and restrictions and so forth and so on. And I like to thank the organizers for giving me this opportunity to discuss a very important issue. and the issue of the contribution of Islam and to the current world and the concept of human rights in Islam. And it's very important for many reasons, especially when we are living at the time where there is such a hateful environment against Islam and Muslims. Unfortunately, everywhere, and in particularly in the West, there are sort of politicians, media institutions and many others promoting these concept of otherness, which are targeting Muslims demonizing them and demonizing them in such a way that is being unprecedented. In my life, and I think if we try to look at the sort of familiar arenas of this level of demonization, we could probably have to go back to Bosnia and former Yugoslavia, or indeed Nazi Germany, when a group of people were created into otherness. Thank you for uniting others and creating this environment. And I will come back to it towards the end of my talk, but I want to sort of say a short comparison between due process and human rights from Muslim perspective, and also from a secular perspective. You know, the Western Judeo-Christian sort of society and development of the human right and the legal system. Legal system in the West was designed and was created and was established. Legal system in the West was established essentially to protect the wealth of the, of those landlords and the people who are fortunate enough to have wealth beyond the sort of of the masses. And it was for that protection of that wealth, which the legal system came to be and you know, we can think back of the sort of dark ages or ugly years of past and see people being arrested for stealing a loaf of bread, and then being sort of sent to Australia and so forth. And it had really no justice at the center and heart of it, it was there to protect wealth of the wealthy. And, you know, differently it evolved beyond that. But I will argue, there is not enough time and I, you know, hopefully, if anyone is interested, there are a lot of materials I have written, others have written, that actually shows that even now today, there is resemblance of that still. The legal system is predominantly more concerned about the wealth than justice and human rights and those who are oppressed. I give you an example. These days, you know, around the world doesn't matter where you are. The legal system is as such that protects the integrity of a writer or a songwriter or a musician all around the world, you know, if someone sort of misrepresents or try to take advantage of work of a musician or a writer or anyone. Because of the international laws will be prosecuted and has to pay penalty because of the act of ownership of that. But then when we come to issue of human rights and international courts, there is no jurisdiction everywhere. We still find that, you know, people who commit acts of crime of mass criminals or indeed war crimes and crimes against humanity are not being picked up internationally. And we are being told we can't protect the innocent because, you know, of the jurisdiction, because of the lack of structures. How come we don't have these lack of structures when we're trying to protect the integrity of a musician with one CD being unjustly copied and abused? But we, you know, we protect that, but we don't protect the innocent of lives of people who are being victims of war crimes. And this, so really we have a long way to go. This idea that human rights has reached its peak, it's actually not true. It's not true anywhere in the world. Of course, there are some parts of the world which this is more true than others. But really, we haven't got absolute concept of human rights. In fact, we don't have a working progress of international courts acting to bring to justice people who commit acts of inhumanity and international crimes. And, you know, countries like United States, Israel and others want to be protected against that, and they do not allow international courts to actually touch them. And as a matter of fact, they threaten, and we have seen sort of in the last few years as well, how international criminal courts are being threatened by United States and others for not, for stopping, to stop them interfering or indeed implementing justice or trying to implement justice. Now, I want to, I want to briefly talk about how Islam has been, you know, Islam, which by some people say is backward, is unjust, is, is barbaric, and so forth and so on. Now, Islam has actually recognized the rights of individuals and the due process from the outset. And, you know, if, if, if you want to sort of go back, I would like to sort of go back to an incident, a couple of incidents that happened at the beginning of Islam. Now, I don't want to sort of, I don't want to sort of, I don't want to sort of let alone now, where, you know, where civilization was not really established in a way that we are seeing now. And, you know, and, you know, barbarism was, you know, barbarism was the rule of the day. And, you know, you have a couple of examples, there are many examples, but I like to use two of them in particular. One was in the month of Ramadan, when, when the fourth Khalifa, Hazrat Ali, alayhi salam, was in power. And one day, at the time of the Fajr prayer, the morning prayers, an assassin came and while he was praying, sort of put the sword on his head and actually cut his head. And this was in the, in the presence of many people who were there at the time of the prayers, they were witnesses to this. And, and the, the sort of the narration, there are several of them, but the gist of it is this, that when this happened, people came and tied the hand of this assassin very tightly. And they took, uh, uh, Hazat Ali out, bring him out of the masjid. And Hazat Ali asked him to stop and he said a number of things. He said that to, to these people who were witness, they saw the advance. They knew that this man was the murderer. They saw it with their own eyes. So he told this narration to the people who were witnesses to the murder. And he said that, look, first of all, you've tied his hand too tightly, you know, lose it. This is abusive. And then he said, if I live, I will sit in judgment for him. If I die, then you judge him fairly. If, you know, look, you say to people who witness with their own eyes, the murder or the assassination. He said, if you find him guilty, ie. If you go through that due process. And that due process, not your own eyes, not your own, uh, witnesses, but that process. If that process came to the fact that he was found guilty, do not abuse him. If, if I'm guilty and do not abuse him before ultimate execution. Now, this is, this is very important because if a man, if an assassin who's assassinating the head of the state, the, the Khalifa of time has got rights. And what he was saying is this man that you saw murdered me has got rights to serve those rights. If a man who are known and seen to be murdered has got rights, I will put to you that every man has got the right, every man, woman and child has got the right to be judged according to due process. And what Ali was telling us that do not undermine the due process due process is more important than what you see, what you feel, what you know to be right or wrong due process needs to take place. Now, another occasion, again, with, uh, uh, with, uh, uh, Fort Khalifa, uh, that happened, uh, there was someone who wasn't a Muslim and came to court, went to the judge and, uh, complained that the, uh, the armor that Ali was using is not his. And it belongs to this man who was not a Muslim at the time. And he had fabricated evidence to prove that that was the case. Famously, famously, the judge made a judgment that the armor should be taken from the Khalifa, the leader of the Muslim, away and given to this man who, uh, one could say in the current, um, sort of, uh, of, uh, evaluation or current, uh, uh, social order would be someone like an asylum seeker, someone who's an outsider to some extent from the main. And because of the fact that he had the evidence on his side, it wasn't even taught by the judge or anything that what is the value of. Of personalities or their value of, uh, how trustworthy they are, where they come from, what religion they are. It was all based on the evidence which was presented to the court. Based on the evidence, the judgment went against the Khalifa of time. This is incredible. You know, nowadays, you know, governments and the societies who see themselves as champion of the human right and justice. When you've got someone like, you know, Trump or, uh, or previous presidents, uh, Clinton, for example, when they were accused of wrongdoing, they didn't prosecute because you can't prosecute a president sitting in power, head of a state. You don't prosecute. You don't prosecute Netanyahu while he's still head of state. It has to be removed as a head of a state before you could implement justice. You could even begin due process. Here, here at the beginning of Islam, you see completely something completely different. No man, even the head of a state is above the law. No man, even the head of a state's prison. And due process is important. So this is why I always argue. I always argue. I always argue, be it in the Muslim nation, or in United States, be it Guantanamo, but, and, or anywhere else. Due process is something that we hold on to as Muslims. Et c'est très important. La story goes que ce man, qui n'était pas un believer en l'Islam, on occasion de ce qui a fait, il a devenu un muslim et accepté l'Islam parce qu'il a été déchée par la justice. Now, je pense que nous devons reconnaître illégal things, unlawful things, happens everywhere. That's why we have laws. That's why we have sort of system of legal system to do with it. But how you do with it, how you hold on to due process, how you actually concentrate on implementing justice rather than just emotions going through it. This is actually very important. And Islam, all those years ago, has been much more forefront and if you look at other things like the right of women to property and their own property and their own property is theirs not their husband's even 100 years ago that wasn't the case in Europe and the West but it was the fact so I think that's one important thing the other important thing I want to just mention and I was told to touch it briefly is you know is this Islamophobia and the way that the Muslims are being brushed by the actions of you and you know Daesh or ISIS and so forth and this illusion that have been created that this is Islam against the West for God's sake look at the facts look at how many people have been killed by Daesh and who are they overwhelming majority of people who are being slaughtered this barbarically by Daesh are actually Muslims you know they are not you know Westerners you know the number of Westerners which have been barbarically also equally killed and targeted are only a fraction of those who are actually Muslims you know in Iraq and Syria you know only the other day sort of in Friday prayers in Afghanistan these guys are crazy are barbaric they are not representative of anyone they are as much representative of Islam as if Adolf Hitler would be representative of Christianity this is absurd when you see that this group is targeting killing and damaging most you know if they are if they are you know if you compare see look at only 1% of their victims are non-Muslims and Westerners the other 99 are actually ordinary innocent men women and in many ways children of their own their own faith so this should not be promoted as something that Muslims against people of other faith it's not the case it's not true and when you look at where they get their support look you remember in Iraq those convoys of latest model of cars all same color all all same model and so forth being going each one of these cars have got GPS you could say where they are where they've been and everything else how did these guys get hold of these in this way how did they sell their oil in such a way you know it's not I've got no access to the even sea and there were these convoys of oil was being taken and sold by Daesh to pay for their murderous activity this could not have been done without some sort of collusion with powers international powers it was not something that they could have mastered by just sitting in Syria or Iraq they would have had to be someone to sell this either sold these cars to them in that sort of large numbers you know or indeed selling their oil in such large numbers and quantity outside so really we should be very clear we know that the collusion was there between the security in Britain where I live we had two cases of Muslims being arrested for supporting Daesh and they were taken to court both time both time the court was they actually were freed because the lawyers proved that they were involved in supporting groups in Syria which the British government is also supporting and because of that they couldn't be prosecuted so really we need to sort of look at who the victim was who was making things possible but in any case let us remove the prejudices and deal with the actions whoever commits actions of barbaric action be it those who committed it in Abu Warheib or Bagram airport or those who committed it in the name of Daesh they need to be answerable to the justice and they need to be brought to justice and let us not forget that the numbers of people who died in that region in Iraq and in Syria and in Afghanistan millions of innocent people established that there were innocent people it needs to be addressed and we need to move forward but lastly I just want to finish by saying that this level of Islamophobia which I was talking earlier on could only lead to genocide ethnic cleansing and sort of Holocaust because once you demonize your fellow human being that they become dehumanized to the level that the Nazis did the level that Bosnian sorry the Serb former Yugoslavians did to the Bosnians then killing starts and killing becomes the norm you know you don't you don't get a neighbor coming killing a neighbor and his child and raping them systematically without creating that demonization and that hatred but also for us to stop that we need to talk to our fellow citizens fellow human beings of all backgrounds because this sort of thing what happened in Nazi Germany or what happened in Bosnia did not just affect the Muslims or the Jews it affected everyone it shattered the society everybody was victim of that event so to deal with it we need to deal with it by recognizing that this direction that we are going is a direction that will affect negative effect on all of us whichever side we are whichever ethnicity or whatever this demonization this otherization needs to be stopped for the sake of all of us and also I want to remind the last thing that prophet peace be upon him was known and we proudly always recognize this characteristic of the prophet which is so essential that he was rahmatul alameen he was mercy to the whole creation he wasn't mercy to Muslims he wasn't mercy to believers he wasn't mercy to human beings he wasn't just mercy to living things he was mercy to the whole creation and if we follow him the way we are supposed to we also have to be merciful to everything to the whole creation and trying to create a better adjuster society for all of us and only then we will benefit out of that structure thank you very much again for the opportunity to say few words and I hope I haven't given you all headache salam alaykum rahmatullah thank you very much dr masoud it's a pleasure to have had you thank you thank you my brother masoud thank you est-ce que sibrumidine vous pouvez saint-tizi est-ce que sibrumidine vous pouvez saint-tizi saint-tizi s'il vous plaît voilà merci beaucoup thank you a lot dr masoud you're welcome within us in this mercy universe of mohammed alayhi salam alayhi tout d'abord vous revenez j'ai raté si vous permettez une petite partie au début de votre speech vous insistez de manière générale dr masoud insiste sur ce qu'on appelle le système légal bien sûr avec une vision juridique des choses et bien sûr en focalisant sur la justice et les droits des êtres humains pour ne pas dire les droits de l'homme parce que la traduction elle est fautive en français malheureusement mais ça c'est un autre débat et vous prenez un exemple d'un écrivain d'un chanteur de n'importe quelle profession libérale et vous dites qu'il y a une grande problématique et cette problématique c'est que si un chanteur ou un artiste on lui vole son morceau de chanson enfin on copie son morceau de chanson son copyright c'est ce qu'on appelle les droits de copyright alors là vous avez tout un arsenal juridique qui va le protéger malheureusement en ce qui concerne en ce qui concerne ceux qui sont victimes aujourd'hui de manière générale d'une discrimination et vous parlez des personnes de manière générale vous prenez l'exemple aussi de la Grande-Gretagne parce que vous nous parlez depuis Londres beaucoup de choses en ce qui concerne par exemple les crimes les crimes contre l'humanité les injustices l'islamophobie à titre d'exemple vous focalisez notamment sur l'islamophobie aussi qui est considéré comme barbare qui est considéré qui est assimilé et parfois amalgamé avec l'islam en soi alors que le barbarisme ou le terrorisme ou l'extrémisme violent relève de telle ou de telle personne et non pas de l'islam vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de personnes il n'y a pas beaucoup de pays aussi qui soutiennent ce qu'on appelle les droits de l'homme pour défendre toutes ces injustices que les citoyens musulmans subissent en se basant sur l'exemple de l'Angleterre alors vous donnez un exemple très intéressant d'ailleurs que je commente en même temps l'exemple de deux personnes impliquées soi-disant dans des attentats terroristes qui ont été libérées libérées et vous soulignez la problématique d'une connivence entre le système légal la protection juridique et ce qui se passe dans le monde on pourrait vous retorquer que parfois c'est vrai que la volonté politique ou la volonté juridique la loi n'est pas bien appliquée malheureusement la prestation des juges elle est défaillante et on a maintes exemples là-dessus alors vous prenez aussi un exemple très très important sur la question de longuement et peut-être je résume là-dessus concernant un exemple pour les musulmans le cinquième calife Ali qui a été bien sûr assassiné au moment où il accomplissait la prière de la toute première prière et vous mettez en scène pour analyser en réalité le jugement et l'appréciation d'Ani par rapport à celui qu'il a assassiné qu'il a poignardé par rapport à la question du témoignage alors vous faites vous faites une analyse assez intéressante par rapport en tout cas par rapport à ce que Ali a dit suite à sa tentative d'assassinat et vous dites que Ali étonnamment enfin la majorité beaucoup de personnes beaucoup de musulmans ne le savent pas mais en tout cas l'histoire peut-être ne le sait pas de manière beaucoup plus générale c'est moi qui rajoute cela entre crochets et vous dites que Ali leur dit si Dieu me donne la vie si je vais continuer alors qu'il a été poignardé sévèrement après que les témoins aient menotté l'agresseur il leur dit si je vis je vais les juger et si je ne vis pas alors attention faites tout pour qu'ils soient jugés de la manière la plus équitable possible with the fall legitimate alors et vous tirez comme conséquence de cette expérience de cette réalité concernant la vie de Ali que Ali nous avons ici un modèle où en islam bien sûr comme exemple même l'agresseur il y a plusieurs témoins témoins qui étaient présents pour l'accomplissement de cette prière à aller accorder l'islam accorder de manière générale et totale les droits à celui qui agresse ou quelqu'un qui essaye d'accomplir enfin de perpétrer un crime et que malheureusement les injustices ou le système légal de manière générale pose problème vous revenez bien sûr vous prenez des exemples de la Grande-Bretagne j'avais évoqué un exemple vous aviez partagé avec nous et vous donnez un autre exemple où Ali avait pris une arme qui ne lui appartenait pas où le juge avait jugé Ali comme vous dit par rapport à cette arme pour faire très très vite et dans toute votre intervention docteur Schröde c'est la question de c'est la question de l'applicabilité juridique par rapport au témoignage et surtout par rapport à l'évidence ou des preuves irréfutables ce qu'on appelle en anglais evidence et vous prenez aussi des exemples par rapport aux Etats-Unis le cas de Trump qui était attaqué par rapport à plusieurs affaires aux Etats-Unis mais qui ne pouvaient pas être déchus du pouvoir de sa présidence et vous appeler un réveil réel concernant la problématique du système légal qui à la fois protège mais à la fois ne protège pas beaucoup de personnes dans le monde et beaucoup de citoyens et la question de l'islamophobie qui est connue qui traverse le monde aujourd'hui qui est présente aussi en Angleterre est présentée instrumentalisée déformée manipulée pour la présenter la faire avaler au peuple comme si l'islam est contre l'Occident alors que vous jugez que cela est une illusion totale et je partage la vie alors de manière générale et pour conclure votre propos vous êtes contre ce qu'on appelle en français les deux poids deux mesures ce n'est pas de considérer les tout le monde tout le monde tous les citoyens comme égaux et de les traiter selon la loi de manière égale et c'est la problématique que vous soulevez des dégâts voilà merci si vous m'aidez on vous demande avant de clôturer cinq minutes à donner à Zimouhamd Farhad pour qu'il puisse continuer puis nous devons clôturer à 8h parce que docteur Farhad il y a beaucoup de questions je vois beaucoup de personnes qui souhaitent poser des questions directement aux intervenants oui est-ce que c'est Mohamed est-ce que c'est Mohamed vous voulez vous désirez continuer si Mohamed si Mohamed vous voulez vous voulez vous désirez il faut ouvrir le tchat parce que le tchat n'est pas ouvert il y a c'est Nabil c'est Nabil voilà donc c'est c'est Nabil est-ce que vous avez une question je vois aussi Nabil oui bonsoir à tous bienvenue bonsoir merci bonsoir merci pour vos interventions encore très instructives et passionnantes je voulais en tout cas rapidement apporter deux choses et plutôt une question à la fin mais juste pour la contextualiser parce que pour moi elles veulent dire beaucoup de choses la première c'est on parlait que l'une des axes pour pouvoir justement résoudre ce sujet c'est la partie politique et c'est vrai qu'on l'a vu depuis la seconde guerre mondiale pour l'Europe et bien la CE et puis ensuite l'Union Européenne a fait que et bien il n'y a plus de guerre en Europe donc oui les convergences de destin les convergences l'Union l'intrication et la mutualisation de certains moyens militaires ou même de lois et de santé font que maintenant forcément on n'envisage pas des guerres avec les voisins alors qu'il y a encore un siècle c'était monnaie courante cela dit on voit aussi qu'il n'y a pas que la partie politique j'aimerais juste attirer votre attention sur un effet qui est psychologique qui est inné en nous qui est dans la nature humaine et pour lequel on a donné un nom dans les années 90 qui s'appelle The Odorous Effect The Odorous Biais en fait c'est un phénomène qui fait qu'à partir de l'âge d'un an tous les humains quels qu'ils soient de quelque race qu'ils soient et bien il va plutôt reconnaître facilement les visages des gens qui sont autour de lui des gens qui sont dans son pays et plutôt de sa race quand je dis race je veux dire caucasien asiatique ou plutôt africain ou autre et ce qui fait que avec le et avec le temps c'est d'autant plus d'autant plus vrai ce qui fait que ce phénomène qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas et bien il va impliquer induire consciemment et naturellement et bien une hiérarchisation de ce qu'il va avoir en face de lui et cette hiérarchisation va faire que ce qu'il reconnaît plus facilement les détails des choses va faire que qu'il le veut ou qu'il ne le veuille pas la première idée qu'il aura c'est de préférer ça à ce qu'il aura du mal à reconnaître et ça c'est assez cru dit comme ça mais c'est c'est ce qui se passe et j'aimerais vous proposer une solution qui n'est pas forcément qui est partagée par tout le monde mais qui est plutôt factuelle après à voir mais le mot métissage culturel métissage des peuples pour cet aspect qui est vraiment de l'humain et non pas politique parce que quand l'humain lui il sera on va dire métissé d'une certaine façon et bien la politique elle ne pourra plus jouer sur ces différences sur ces biais et donc voilà j'aimerais apporter cette proposition de solution et je reviens à la politique parce que le métissage c'est aussi une volonté politique si elle ne l'est pas et bien ça ne se réglera pas voilà donc merci à vous et bonne soirée et continuez ainsi merci encore merci beaucoup c'est Nabil c'est pour mettre un lien à c'est Maurice et puis on clôture c'est à vous c'est à toi Maurice conseil merci je voulais juste rebondir juste sur la traduction il y a un point qui est important concernant Ali donc le troisième troisième calife le procès concernant l'armure en fait il ne l'avait pas volé c'était son armure mais c'est quelqu'un qui est venu de l'extérieur et qui a fabriqué des fausses preuves et devant le juge il a présenté ses preuves et comme Ali il n'avait pas de contre-preuve le juge a jugé que l'armure devait être donnée à cet étranger et dans le contexte actuel ce serait un peu comme si un réfugié demandait je ne sais pas la voiture du président de France et que le tribunal accepte les preuves de ce réfugié et donc donne cette voiture au réfugié donc ça je pense c'est un point important parce que notre frère Dr Mansoud Chajarie il a beaucoup mis l'accent sur le due process je ne sais pas comment ça se traduit exactement en français mais c'est la procédure légale il faut que tout jugement pour qu'il y ait une justice il faut que tout jugement soit fait à travers une procédure et si le résultat de cette procédure à cause de manque de preuves ou de preuves qui sont fabriquées même si le jugement est faux il faut l'accepter mais le plus important c'est il accorde énormément d'importance à ce qui est cette procédure quelque chose qui manque actuellement quand on regarde les crimes qui ont été commis à Guantanamo à Borey il y a plein d'exemples les crimes commis par Daesh il n'y a pas cette procédure pour inculper et l'autre point qui je pense auquel on doit tous réfléchir qui est très important qu'il a dit à la fin c'est justement que cette islamophobie est quelque chose que j'avais aussi mentionné lors de mon intervention de mettre Daesh contre l'Occident déjà factuellement c'est faux parce que la majorité la grande majorité plus de 90% des victimes de Daesh sont en fait des musulmans et des gens qui habitent dans le Moyen-Orient dans les pays musulmans dans les territoires musulmans mais de diaboliser les musulmans ça n'aura pas une bonne conclusion si on regarde les expériences par le passé que ce soit l'Holocauste que ce soit le génocide en Bosnie c'est pas que les juifs dans l'Holocauste ou bien les musulmans en Bosnie qui ont été victimes de cette diabolisation d'une communauté c'est toute la société qui a été détruite et donc il faut que tous ensemble on combatte cette diabolisation qui déhumanise je sais pas si j'utilise le bon terme en français qui déhumanise l'être humain à un tel point que le voisin est prêt à tuer son voisin c'est ce que je voulais remettre l'accent et aussi clarifier je remercie docteur professeur Mohamed Farhad je remercie infiniment docteur Doli Sarraf je remercie aussi docteur Masoud Sarajed et je remercie aussi docteur Boumed qui a été avec nous malgré ses engagements ces jours avec la fondation islam de France et avec l'enseignement et avec les préparatifs de lancement de chaînes TV web de la coordination islamique suisse et je cède la parole merci à Moukhet qui m'a aidé pour la préparation de cette conférence il nous reste presque une seule conférence pour cette année inch'Allah on recevra un grand monsieur qui s'appelle Olivier Roy c'est un sociologue connu au niveau international il va nous parler sur l'instrumentalisation de la peur de l'islam comme instrument électoral électoral et quelle posture et quelle réaction des organisations islamiques pour lutter contre cette instrumentalisation nous savons bien qu'il y a des organisations qui sont passives malheureusement et des organisations comme le chaos dirigé par le docteur Farhad Afshahar qui essaie de fournir notre construction de travail des organisations islamiques c'est à vous docteur Farhad Afshahar le mot de clôture chers participants il me reste il me reste plus qu'à vous remercier chaleureusement vous avez approfondi notre discussion grâce à vos contributions très importants j'espère que nous pourrons apprendre grâce aux échanges de clôture l'association arabe de sociologie et on adresse aussi cette initiative de collaborer avec notre frère Masoud dans le cadre de l'organisation. On espère qu'on trouve un lien de coopération, de partenariat avec eux, Mourif. Qu'est-ce que tu dis, Mourif ? Ils viennent régulièrement, bon, ils n'ont pas pu à cause du Covid, mais ils viennent régulièrement à Genève pour les conférences à l'ONU. Oui, ils ont une présentation aussi à Genève, à la Commission internationale des droits de l'homme. Donc, en fait, il y a mon frère qui travaille pour eux à temps partiel. Il est le coordinateur, justement, avec les Nations unies. Oui, on espère qu'il y aura avec eux une collaboration, partenariat avec le COS. Je vous remercie infiniment. Je vous donne rendez-vous pour mercredi prochain. une physioconférence animée par le professeur Olivier Roy, on collabore sous l'égide du COS et en collaboration avec le FICA. Je vous laisse entre les mains de Dieu dans la protection d'Allah. Je vous souhaite bonne nuit, je vous souhaite de santé et de bonheur. Au revoir, Emile, merci. Merci beaucoup. Merci. Choukranosèd Mohamad. Choukranosèd Mohamad. Choukranosèd. Choukranosèd. Sous-titrage ST' 501